Tout comme les champions, les savants, on les prend au berceau. Ceci pour dire que nos jeunes élèves étudiants sont tous des bâtisseurs d'empires en puissance et comme tels, ils doivent bénéficier d'un environnement pédagogique adéquat, environnement fait de soutien matériel, moral, psychologique. Sinon, ils resteront des génies sans fenêtre. Que de gâchis en voyant nos jeunes écoliers pleins d'entrains et de volonté après quelques années passées sur les bancs de l'école, revenir définitivement à la maison déçue, abandonnée par l'école et sans réelles connaissances pratiques utilitaires qui puissent les servir dans la vie quotidienne. Que dire des étudiants qui ont avalé plus d'une quinzaine d'années à étudier, digéré des centaines, voire des milliers de leçons, être expulsés comme des pestiférés de l'université, qui en licence, qui en master, par l'institution pour faire sérieux ? Sachons raison garder. Nous ne pouvons, nous, pays du quart monde, nous permettre de nous couper de ces milliers de jeunes élèves étudiants très souvent à cause de l'obsac d'une langue étrangère. Après les générations, maîtrisards, chômeurs, de tristes appellations, voilà plus de 40 ans après celles des licenciés, des maîtrisards et autres masters, conducteurs de Jakarta et tchak-tchak et aussi vendeurs de cafés touba. Notre pays a besoin de l'apport conjugué de tous et surtout de ces jeunes apprenants avides de savoir et prêts à s'investir davantage pour leur propre pays. Faisons leur confiance, encadrons-les, formons-les davantage et surtout motivons-les dans le sens du bienfait, de l'apprentissage, de la créativité. Il n'y a aucune raison de les couper de cette source du savoir que sont l'université et les grandes écoles tout simplement parce que, dit-on, leurs moyens générales ne sont pas exceptionnels. Si tel est le cas, notre État lui-même aurait été exclu depuis fort longtemps des rangs d'honneur de pays régulièrement endettés et qui tendent la main au détour de chaque réunion internationale. Mais non, avec une témérité et un raffinement diplomatique sans pareil, il est toujours aux abonnés présents et avec succès. Alors, pourquoi ne pas tendre la perche à ces malheureux élèves étudiants ? Pour mieux motiver nos jeunes bourgeons scolaires, il faudrait aussi, dès le départ, les mettre dans des conditions d'accueil exceptionnelles qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Et c'est fort possible. Mais voilà, beaucoup de nos écoles, surtout celles des zones rurales, ressemblent à des vestiges architecturaux préhistoriques, d'autres à des champs de bataille abandonnés, alors que certains donnent l'image de bassins piscicoles, c'est-à-dire d'endroits où l'on élève du poisson. Nos écoles sont comme de la gruyère, avec différents points de passage. On y entre et sort comme on veut, quand on veut. La sécurité n'y est pas garantie. C'est ici le lieu d'appeler toutes les parties en présence, et en particulier l'université, pour savoir que la sécurité précède et conditionne la sérénité, le travail est bien pensé et bien fait. En un mot, la sécurité assure le développement. Notre école a donc bel et bien besoin de réelles franchises scolaires et universitaires. On ne peut être performant quand des malades mentaux, des animaux enragés, des parents furieux, agressifs, font régulièrement irruption dans nos écoles, qui sont très souvent abandonnées à la nature. Il est incitant, il est grandement temps, de sacraliser notre espace éducatif. C'est une exigence nationale pour la promotion d'une nouvelle école.